Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien nous l'entrons pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 3 en édition légendaire et il est temps d'aller sur la boise moissonneur de Rannock. Bien entendu n'hésitez pas à souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like mais également la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. T'as été obligatoire et de toute façon je l'aurai pris ça. Donc je ne change rien ici. Celui-ci fait plus de dégâts. Celui-ci encore plus. Je vais dire celui-là encore plus mais je le trouve dégueulasse par contre. Celui-là par contre est beau. Quasiment pas de poids, plus de capacité, moins de précision. J'aime plus les gars que j'ai pris. Celui-là, visuellement parlant, il n'est pas dégueulasse. Bon, on leur demande de faire des dégâts pas. Précision. Ok. Des dégâts accruits encore, ce qui peut être très utile. Alors on va faire ça. Ça me va, je confirme. Oui, ils ne sont pas formants, si tu veux. C'est une chose que moi, mais ce n'est pas très grave. C'est pas qu'un peu. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, nous avons conservé le code d'amélioration qui nous rend plus efficaces, plus intelligents. Mais vous m'avez menti. J'ai été compréhensif pour cette histoire de Get Prime. Mais vous continuez de mentir. Bon sang, Légion, qu'est-ce que je dois faire pour que vous me fassiez confiance ? Nous ne voulions offenser personne. Comment sommes-nous arrivés là ? Les Get valent mieux que ça. Non, tes preuves empiriques attestent que non. Ouais. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas comme ça que j'ai compris les phrases, mais bon, tant pis. On fera avec. Et recommenceront. Un jour, peut-être, vous pourrez les chanter vous-même. Ceci est Ranok, le monde de mes ancêtres. Nos corps portaient en eux les graines des herbes du désert. Vous m'avez sans doute entendu dire Kila Selai. La traduction qui s'en rapproche le plus est par la planète que j'espère voir un jour. Et aujourd'hui, vous la voyez ? Et la fenêtre du salon sera... Ici. J'ai raté quelque chose. Je viens de prendre possession de ma terre. C'est un peu bête, je sais. Mais c'est un début. Les Kariens vivent en nomade depuis des siècles. Vous n'avez pas peur de la vie sédentaire ? C'est vrai. Les Kariens emportent toujours leur foyer avec eux. Voilà. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Les tours de brouillage des quêtes interfèrent avec votre signal commandant. Je compense pour maintenir le contact. Viens avec mes cadres. T'inquiète mon bord, tu vas passer aussi. Ça fait bizarre de ne pas devoir recharger. J'ai tellement été drillé dans ma 2-3 que voilà. Pas de chance, j'ai des trucs perforants les goulous. Ça passe à travers. Administrateur Gepard, vous devez grimper au niveau supérieur avant que les unités Guett ne fortifient leur position. On est en chemin. Ici l'amiral Guérel. La voie est dégagée pour la flotte Lourdes. En avant. Présence de chasseurs Guett négligeable. Patrouilleur à découvert et engagé. C'est sûrement parce qu'on a fait la mission. Je suppose. La touche n'a pas voulu être payée. J'ai appuyé sur la touche des pouvoirs pour pouvoir me régénier comme je le fais régulièrement. Mais là il m'a dit va te faire. Cette fois-ci tu payes. Ok. C'est gentil. C'est gentil. Ok. 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 J'ai bien oui. Merci. Je vais bien oui. J'allais tirer Garus. Je me suis demandé c'était quoi le truc qui bougeait comme ça. Je me suis demandé c'est quoi le truc qui bougeait comme ça. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 맛이. C'est parti. Légion, j'ai trouvé le contournement. Nous avons accédé au système. Nous contournons la sécurité. Veuillez patienter. Nous avons contourné la sécurité, mais désactiver les boucliers nécessite une intervention manuelle. Nous avons ouvert un terminal près de vous. Administrateur Shepard, vous avez réussi à ouvrir les portes de sécurité. Bien. On sera dehors dans une minute. Négatif. La route a été scellée. Un ascenseur proche peut vous mener à l'étage supérieur. De là, vous aurez une ligne de vue convenable pour la viser. Ok, bah, let's go. Avec un prime de robin. Nous vous avons envoyé la localisation du nouveau site de VC. Amiral Rahan, à tous les bâtiments. Les patrouilleurs ont dispersé le flanc des guettes. Permission de les poursuivre ? D'accord. Votre chasse, Rahan. Les guettes cagnes ! J'ai l'impression qu'on les dérange ! J'ai l'impression qu'on les dérange. Ok, on finit. D'accord. J'ai l'impression qu'on les dérange. C'est bon, j'ai l'impression qu'on les dérange. J'ai l'impression qu'on les dérange. Encore. Encore. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et dire qu'on assiste à sa fin. On s'en occupe. Les systèmes d'armement du Normandie sont parés à la synchronisation. Je vous conseille de conserver une distance de sécurité. On repassera pour la distance de sécurité. Ils avaient placé un moins chaud nu. Merci ! Double merci ! Nous allons tenter des manœuvres modévitement. Il vaut mieux, ouais ! Qu'est-ce que je peux viser ? Je suis pas sûr que ça, ce soit OK. Oh, il prend cher. Déjà ? On a touché quoi ? La chambre de combustion, elle est vulnérable quand il tire. Bon sang, leur brouillage nous oblige à viser manuellement. Impossible de faire un tir précis. Nous pourrions fuir pendant qu'il récupère ? Non, on y va. Administrateur Shepard. On va se faire en moissonneur. Si on s'enfuit, les Gatts seront esclaves des moissonneurs. Ce sera la fin des Carriens. On se le fait. Idéa, connectez les Carriens au système d'armement du Normandie. Je veux que le laser soit synchro avec toute la flotte. Compris. Besoin d'aide ? Non merci, Légion. Je m'occupe de tout. Administrateur Shepard. Bonne chance. Bien compris. Laissez Shepard. Je vais viser son point ferme. Restez branché au Normandie et paré à tirer. Le destroyer est à portée. Missile paré au lancement. Shepard, il nous faut une cible. Désignez une cible ou nous perdrons la flotte. Oui, mais c'est en cours. Je ne me ferai pas dissocié à eux. Découvres nos voiles pour attraquer. Ouais, c'est parce que je m'occupe, j'ai pas assez esquivé. On va y arriver, on va y arriver, c'est pas ça, j'ai un petit ami, on va y arriver. On réduit au fur et à mesure, on réduit au fur et à mesure. Je crois que ça va à tronche, mon grand. Oh oui, attend pas ça, mon Lulu. Oh. 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 C'est vraiment que c'est normal. Ah c'est normal mais il n'a pas voulu. Pourquoi ? Je n'ai pas capré. C'est plus rapide quand je suis staté. 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 C'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide quand je suis staté. C'est plus rapide quand je suis staté. C'est plus rapide. J'ai une bien meilleure idée. On vous fait sauter la tête et tout est bien qui finit bien. C'est plus rapide. C'est plus rapide quand je suis staté. 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 C'est plus rapide. C'est plus rapide quand je suis staté. C'est plus rapide quand je suis staté. Transfert, 10%. Ici l'amiral Talizora, à toutes les unités, cessez le feu. Ignorez cet ordre ! Maintenez le feu ! 20%. S'il vous plait, je vous en supplie, ne faites pas ça. Nous regrettons de devoir tuer les créateurs, mais nous ne voyons pas d'autre solution. 40%. Ensemble et la flotte. Non. Il y a eu assez de morts aujourd'hui. Légion, continuez. Shepard ? Ici le commandant Shepard. Le moissonneur est mort. Cessez le feu. Ici l'amiral Talizora. Je suis ici pour valider l'ordre de Shepard. Moi de même. Négatif ! Nous pouvons gagner ! Maintenez le feu ! 60%. Les Guettes s'apprêtent à retrouver leur pleine puissance. Continuez d'attaquer et ils vous écraseront. Votre histoire repose sur votre volonté de tuer les Guettes. Vous les avez forcés à se rebeller, puis à s'allier avec les moissonneurs. 80%. Les Guettes ne veulent pas de ce combat. Si vous l'acceptiez, ne serait-ce qu'un instant. Cette guerre serait terminée. Vous avez le choix. S'il vous plaît, qu'il laissez l'aille. À toutes les unités. Cessez le feu. Erreur. Copier le code ne suffit pas. Diffusion directe de personnalité requise. Administrateur Shepard, je dois y aller. Pardon. Pardonnez-moi. C'est le seul moyen. Légion. La réponse à votre question était... Oui. Je sais, Tali. Mais merci. Qu'il laisse l'aille. Au revoir, Légion. Commandant. Amiral Rahan. On m'a dit que votre vaisseau s'était écrasé. Ravi de vous voir, Sénesauve. J'écoutais la radio. Si Anne Guérel n'avait pas arrêté... C'est ça. Nous avons essuyé de lourdes pertes. Je ne sais pas si on peut... Où doit-on aller, maintenant ? Vous êtes libres de regagner Hanok, Amiral Rahan. Avec nous. Légion ? Non. Désolé, commandant. Légion s'est sacrifiée pour nous transférer le code. Nous devons honorer sa mémoire. Bien. Et nous tiendrons sa promesse. La flotte Gett vous aidera à reconquérir la Terre. Et nos ingénieurs à construire le creuset. Les nôtres aussi, bien sûr. Amiral, avez-vous réfléchi à d'éventuelles terres d'accueil ? Nous... Le continent sud dispose de bons terrains agricoles, si je me souviens bien. Vous... Croyez que ça va aller ? Je crois que oui, commandant. Merci. Vous cherchez une autre maison ? Oui, en bord de mer. Décidez-vous vite. Il y a beaucoup de demandes. Ça va ? Ça va ? Je sais que travailler avec les Gettes sera difficile. Je ne reste pas. Je viens avec vous. Il y en a bien sûr. Votre peuple n'a pas besoin de vous ? Pour négocier avec Désia ? Je n'y connais rien. Vous semblez vous entendre avec Idéa. C'est là que mon peuple a besoin de moi. Tôt ou tard, les moissonneurs s'en prendront à Rannock. On vient de tuer l'un d'entre eux. Donc je viens avec vous ? Si vous pensez que je peux être utile ? Si vous en êtes sûre. Vous êtes vraiment sûre de ça ? Ouais. Je regarde tout ça. Ce paysage d'espoir et de paix. Et je ne vois que les gens que j'ai perdus. Mon équipe sur Aestrom. Mon père. Même Légion. Je pleure un guette. Vous vous rendez compte ? Ça n'a rien de surprenant. C'est quand même magnifique. Non ? Oui. C'est vrai. Excepté le moissonneur qui est juste à la de gauche. Mais oui, c'est vrai. Il nous faudra des années avant de pouvoir vivre sans nos combinaisons. Mais pour l'instant... Pour l'instant... J'ai ça. Tu ne verras pas. Enfin, on ne verra pas son visage. Ça aurait été le meilleur moment pour nous le montrer. Mais non, non. On garde le mystère. Commandant Shepard, il paraît que vous introduisez un nouveau camp dans cette guerre ? Oui, conseiller. Deux, en fait. J'ai lu les rapports. Vous les avez convaincus de cesser les hostilités. Je n'étais pas seul. Il reste des poches de guettes isolées. On dirait des plateformes chargées du code des moissonneurs. Mais c'est un problème mineur comparé à la flotte guette. Commandant, il faut le dire, vous nous avez donné la première lueur d'espoir dans cette guerre. D'ailleurs, j'ai des informations essentielles à l'effort de guerre. Mais je préférerais vous voir en personne. Vous voulez que je vienne à la citadelle ? De préférence, commandant. Rendez-vous dans le bureau du conseiller Oudina. Commandant, l'amiral à quête est disponible par vidéo. Ce n'est que disponible, ce n'est pas grave. On vient d'abattre un moissonneur sans même l'être d'un dévoreur. On vient de prouver à la galaxie toute entière qu'on peut les battre. Ah ouais, mais on l'a bien déjà fait avec... Il y a des messages non lus sur votre terminal privé, commandant. Alors, j'ai trouvé du travail, Talisora. Je ne sais pas, je voulais juste vous dire que je vais rejoindre Adam's dans la seule machine. Le contraire m'aurait largement étonné. Je crois que c'est là que je serais le plus utile. Si je viens avec vous, en tout cas. Passez-moi voir si vous avez une minute. Rapport de progression. Salaran Van Rannock. Commandant, grâce à l'aide de guette, notre flotte est pratiquement remise sur pied. Notre priorité était l'évacuation et le soutien de la flotte turienne. Tandis que les guettes ont concentré leur effort sur les moissonneurs. Même avec cette paix nouvelle, il a semblé inutile de risquer un incident rapprochant nos forces. La meilleure examen me fait savoir que le projet creuset se poursuit sans accro. Bien qu'elle s'en décide du potentiel technologique de l'appareil. Mais son excentricité n'a d'égal que son intelligence. Je ne doute pas qu'elle trouvera un moyen d'améliorer ses capacités. Je n'aurais jamais pensé que vous feriez taire, Anne, commandant. Prenez soin de Talisora pour moi. Parlons, guerre carrienne. Tiens alors, c'est difficile à croire après tout ce que nous avons traversé. Mais le reste de la galaxie est à peine conscient que les carrières avaient traversé le voile de percée. Et encore moins qu'ils aient en guerre contre les guettes. Nous vivons là un grand moment d'histoire. J'ai les témoignages de tous les acteurs. Acteurs. Sauf le vôtre. Je vais vous montrer dans votre cabine pendant qu'une heure pour vous prendre en vidéo. Sans soucis. De toute façon, on va faire tout le monde. Donc, on ira là aussi. Oui, à moi aussi. Joker nous a fait quelques manœuvres plutôt impressionnantes pour éviter les tirs ennemis. Pas facile de participer à un combat comme ça. Surtout quand on ne pilote pas. Mais Joker est l'un des meilleurs. Au début, j'avais la nausée à brinque balai dans mon arnais. Puis j'ai senti monter la colère. Je voulais que cette chose meure. C'était pas le cas quand les moissonneurs ont attaqué la Terre ? Je voulais leur défaite et que la Terre soit sauve. Mais je ne souhaitais pas viscéralement les découper en deux pour les voir exploser. Félicitations, Trainor. Vous venez de faire connaissance avec l'instinct combattre ou fuir. J'aurais peut-être dû en rester aux échecs. Même si ça manque cruellement d'explosion. Commandant ? C'est une manière de le dire, il faut bien l'avouer. Les combinaisons des carriens sont plutôt bien. Ils pourraient peut-être vous en fabriquer une, non ? On en a avec des exosquelettes médicaux de protection. Il y en a même avec des bandes sportives. Alors, c'est quoi le problème ? C'est comme se trimballer en armure lourde. Ça tue mon sens de l'orientation spatiale. J'ai une armure lourde, et mon sens de l'orientation spatiale va bien. Euh... Vous avez craché votre dernière navette. Il me faut tout mon équilibre quand je pilote. Je veux sentir le vaisseau bouger avec moi. Sans ça, je sais pas. Ça va, mais je ne suis pas vraiment moi. Ouais, j'ai compris. En plus, vous avez vu Tali ? J'ai pas les hanches pour porter une tenue pareille. Bravo, commandant. Je ne pensais pas qu'on pouvait arrêter une guerre juste en criant très fort. Bon, Paris a payé. Je me suis dit que si Tali pouvait entendre raison, les autres carriens aussi. J'espérais que Tali, après avoir travaillé avec moi et côtoyé Légion, saurait surmonter ses préjugés. Ouais, c'est dur de déshumaniser quelqu'un qu'on côtoie tous les jours. Et maintenant, on a deux flottes pour le prix d'une. On est gagnant sur toute la ligne. Sauf Légion. Juste avant de se sacrifier, Légion a parlé de lui en disant « je » au lieu de « nous ». Hein ? Et alors ? L'utilisation du pronom singulier indique que Légion avait enfin acquis son indépendance. Légion n'était plus un avatar du consensus guette. C'était une personne. C'est bien ce que je pensais. Quand la flotte guette nous aidera à reprendre la Terre, c'est à lui qu'on le devra. Commandant ? Tu as l'air songeuse, Idéa. Je réfléchissais. L'erreur historique des carriens a été de ne pas avoir créé les guettes suffisamment à leur image. J'ai dû louper un épisode. Des unités dotées d'une intelligence en réseau tendront vers la coopération pour un bénéfice mutuel. Mais des unités dotées d'un moteur heuristique centralisé qui développe une personnalité, comme moi, tendent vers des préférences personnelles. Ces préférences créent des liens, qui empêchent mes calculs de dévaluer la vie de l'équipage du Normandie. Tu penses que les guettes se sont retournées contre les carriens parce que ce ne sont pas des individus ? C'est ma théorie. Mais elle se limite à l'étude d'une société. La seule autre société synthétique notable est celle des moissonneurs. Et nous ne savons pas si elles fonctionnent par consensus, comme les guettes. Fais-moi une fleur. Leur demande pas. Bonjour, Shepard. Trenor, faites monter Diana. Elle va vouloir me parler. Elle arrive, commandant. Vous devez avoir des tonnes de questions. Je n'en ai retenu que 40. Voyons comment vous vous en sortez avec les dix premières. Commandant, la dernière fois qu'on a entendu parler des guettes, ils attaquaient la citadelle aux côtés de Sovereign. Oui, mais sachez qu'il s'agissait d'une minorité guette. La plupart n'a rien contre les organiques. C'est comme ça que vous expliquez qu'ils sont nos alliés et non des robots dangereux qui empalent les humains ? Les guettes sont incompris. Il est important de noter que malgré leur réputation, les guettes ne sont pas fondamentalement violents. Les carriens les ont attaqués et ils se sont défendus comme toute espèce organique leur est fait. Maintenant qu'on a libéré les guettes des moissonneurs, ils vont vouloir se venger. Mais vous envoyez une armée de synthétiques combattre les moissonneurs qui disposent d'une capacité de piratage exceptionnelle. Qu'est-ce qui les empêche de reprogrammer les guettes comme dans le passé ? Les guettes ont été améliorées. Les guettes sont extrêmement intelligents et ils ont bien étudié cette éventualité. Ça n'arrivera pas. Je vous le parie sur ma tête. À présent une question d'un but à rien d'Oméga. Commandant Shepard, si les relais cosmodésiques peuvent être détruits... Bon, j'ai manqué quelque chose. Vous avez des questions ? Vous allez envoyer votre histoire maintenant ? Bon, si vous permettez. Allez dire à la galaxie ce qu'on a fait. Une bonne nouvelle leur fera du bien. À vos ordres, commandant. Ok, ça va. C'est bon. Terminale privée, autre chose ? Non. Ça, c'est la sélection du commando. Ok. Grande armée guette. Ah, Légion est là. Il y a quand même quelques autres deux alliés qui sont morts. Un autre moissonneur au tapis. Et la paix entre Carien et Guette en plus. C'est stupéfiant. Et désormais, mon peuple a un monde pour lequel se battre. Quelque chose sur lequel s'appuyer. Tant que vous et les Guettes restez bons voisins. Ce ne sont plus nos serviteurs. Je ne sais pas comment nous devrions les appeler. Des alliés ? Des amis. Il y a encore trop de blessures de part et d'autre, mais peut-être un jour. Alors, on en avait. Résistance guette améliorée. Dégâts des pouvoirs, évidemment. Condensateur. Recharge de bouclier. Bonus utilisation des pouvoirs. Vitesse de rechargement. On est à plus de 100%. Donc là, on va plutôt faire le bouclier. Il y a du sergent Kavalak au sergent Ichi. La prochaine fois, n'oubliez pas de me dire que les Guettes sont nos amis et qu'on n'a pas censé flaguer les gros rebois vus. J'ai failli me faire dessus quand ces primes ont commencé à tomber du ciel pour lessiver les moissonneurs. On a tiré sur eux jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils ne réposaient pas. Et puis, l'un d'eux s'est amené. Il m'a dit qu'ils étaient de l'assistance alliée et il m'a demandé mon statut. Je ne me plains pas qu'ils aient sauvé mon équipage, mais s'aime-tu d'avoir m'excusé d'avoir bousillé une de ces putain de lampes ? Il a cramé à des yeux du Guette. Ok, c'est là. Citadel, là. Juste là. La flotte nomade et les bâtiments Guette ont rejoint l'amiral Aquette. Bonjour, Shepard. Bonjour, Yala. Passez une excellente journée. Toi également, Angliffe. Je ne sais pas quand, mais il me semble qu'à un moment donné, vu que je ne suis pas en couple avec ni Garus si j'étais Shepard femelle, ni Thalie en étant Shepard male, et Garus et Thalie, me semble, finissent par être ensemble. Mais c'est peut-être ma mémoire qui me joue des toits. Mais il me semble que c'est le cas. La paix entre les Kariens et les Guettes ? Qui l'aurait cru ? Je ne m'attendais pas du tout à un truc pareil. Bientôt, vous me direz que les Thuriens et les Krogan combattent ensemble ? C'est le cas. Ah, j'oubliais. Vous avez aussi réglé ça. Vous amenez la paix, Shepard. Ça fait de vous un oiseau rare. Si vous pacifiez les moissonneurs, on va vous canoniser. Je ne sais pas si avoir une armée de Guettes avec nous me donne confiance ou me donne l'impression d'avoir une cible dans le dos. Plus tard. Plus tard. Allez, continue à calibrer ton gros canon. On va juste voir si Mr. Gatt ici a quelque chose à dire. Ça a l'air qu'on va la voir, elle. Contente de voir qu'on a récupéré Garus. Je voulais faire quelque chose pour ces cicatrices, mais je crois qu'il y tient en fait. C'est bon de revoir Thali. Je me suis arrangée pour remplir les stocks d'antihistaminiques et d'antibiotiques d'extra-aminés. Parfait. Bonjour, commandant. Bon, voilà. Il y a quelque chose à dire. Pour les anciens coéquipiers, c'est cool. Mais sans plus. Un autre moissonneur est mort. Eh oui. Vous prouvez que les humains sont des soldats compétents. Merci. Mais je m'interroge sur cette paix que vous avez négociée. Une telle chose est impossible entre organique et synthétique. J'aurais anéanti ces synthétiques sans la moindre hésitation. Et c'est qu'à rien. Espérons simplement que ce sont des alliés fiables. C'est difficile de faire confiance à une espèce qui se cache derrière des masques. Le seul conflit dont vous devriez vous soucier, c'est celui contre les moissonneurs. La diplomatie ne gagne pas les guerres. Les armes puissantes en quantité, oui. Comment faites-vous pour voir avec juste deux yeux ? L'évolution a pris un drôle de chemin dans ce cycle. Peu importe les autres, faites ce que vous devez. Peu importe les autres, faites ce que vous devez. Le secteur Exodus subit de lourdes attaques. Eden Prime et Terra Nova sont sur le point de céder. Faut-il combattre à leur côté ou rejoindre les Galariens dans la nébuleuse de la Tête de Cheval ? Combien de planètes pouvons-nous accepter de perdre ? L'analyse complète ce soir dans Bataille Spatiale. Commandant ? Bien. Kenneth, t'as vu la nouvelle table de poker ? C'est du gâchis, personne ne l'utilise. Tu fais bien d'en parler, je pensais justement inviter une Sony et Traynor pour un petit strip poker. Ouais, et tu comptes aussi inviter la journaliste Allers peut-être ? Ça va pas, elle serait capable de tout filmer. Dis plutôt que t'as peur de montrer à la Galaxie que t'as une toute petite mise. Oh non, ma banque est bien garnie. Tiens. Par contre, pas de touche, ça y aura. Non. Impossible. Pourtant, ça doit être vrai. Salut, Daly. Comment ça va ? Oh, désolée. J'étais concentrée. J'ai reçu un message de la fl... Non, de Rannock. Avant, j'expédiais toutes les nouveautés que je trouvais à la flotte. Je devrais en faire autant avec les échantillons agricoles à présent, mais je n'y connais rien en agriculture. Comment va votre peuple ? C'est dingue. Les Guettes nous aident. Ils font des abris, ils rétablissent le courant. Des choses qui nous auraient pris des années à accomplir. Les Guettes se chargent même dans les combinaisons des volontaires carriens. Ils améliorent les fonctions environnementales et nos systèmes immunitaires. On va faire ça. Ça semble impossible. Les Guettes sont des logiciels, pas des circuits. Ils peuvent se charger dans n'importe quel appareil disposant d'un processeur adéquat. Ils simulent des infections, de sorte que l'hôte peut s'adapter sans être malade. Comme avec un vaccin. Incroyable. Du coup, les carriens seront débarrassés de leur combinaison. Ça paraît impossible et pourtant, dans quelques années, avec les améliorations Guettes, nous vivrons sans. Nous pourrons les porter. Elles font partie de notre culture. Mais une faille ne nous condamnera plus à mort. Désormais, sur Rannock, les enfants carriens grandiront libres et en bonne santé. Grâce aux Guettes. Ils vous doivent bien ça. Non, je les aurais tués sans aucun regret. Et j'aurais eu tort. Merci. J'ai du mal à croire que les miens travaillent avec les Guettes. Les Guettes nous aident à reconstruire. Je n'aurais jamais cru voir ça. Nos scientifiques et les Guettes ont fait un travail incroyable sur le projet Creuset. Bonjour, Shepard. Allez, à la prochaine, ma grande. Et il reste en bas. Encore deux. Non, encore deux. Il est où ? Ils sont où ? Je ne sais pas ce qu'ils sont dehors. Ah, bon, on va y aller, c'est pas grave. Hop, je dirais pont résidentiel. Celui-là ou celui-là ? Non, pas celui-là. Celui-là. Non, pas ici. Je me suis trompé, alors. C'est la machine ? Non. Ah non, c'est à côté. J'ai une couleur. Main pleine. Je l'ai eu à la gouttière. Merde. Je pensais que vous bluffiez pour la couleur. Bien joué. Vraiment, lieutenant ? Oui, oui, chef. Major Alenco, chef. Eh, commandant. Shepard, je jouerai bien avec vous, mais Vega vient de me lessiver. Bah, allez. Vos poches ne sont pas plus remplies que ça ? Pas d'objets sentimentaux ? Pas d'investissement ? J'ai des terrains sur la Sunshine Coast. Je veux bien les mettre en jeu. Je passe. Ok, et Cortez, je ne sais pas où il est. En plus, ce n'est pas grave. On va donc s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501